Et rappelez-vous que la salafie divise les gens, que les salafis divisent les musulmans, qu'ils catégorisent les gens en catégories, qu'ils les mettent chacun dans une case. Il a rire d'alik. Il a rire d'alik, qu'ils suivent les salafis dans leur pas, dans leur croyance, dans leur méthodologie, dans leur minhaj, dans leur da'wah, dans leur approche au texte, dans leur façon de se comporter avec les musulmans, dans leur façon de se comporter avec les gens de la soudna, dans leur façon de se comporter avec les gens de la bid'ah, dans leur façon de se comporter avec les gouverneurs. Il faut tout ça. Salafie, ce n'est pas une étiquette qu'on colle sur la tête et qu'on marche. C'est l'islam. La salafia, c'est l'islam et l'islam, c'est la salafia. L'islam et la salafia. L'islam originel, c'est la salafia. La salafia, en fait, c'est l'islam originel. Et comparer la salafia aux autres groupes égarés, c'est une injustice. La mettre au même piédestal que les groupes et que les jamarads, c'est une grande injustice. Et je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, ce papier, il est blanc, des années après, chaque personne qui vient, il fait un coloriage dessus d'une couleur différente. Bleu, rouge, jaune, je ne sais quoi. Toutes les couleurs possibles et imaginables. Des années après, quand tu regardes ce papier, tu as l'impression que le blanc, c'est une couleur parmi toutes les autres couleurs. Tu vas me dire, sur ce papier, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du violet. Mais c'est faux. Ce papier, il est blanc. Il y a des couleurs qui ont été rajoutées dessus. La salafia, c'est ça. C'est comme l'exemple du papier blanc. C'est l'islam originel. C'est l'islam que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé. Et c'est une erreur de la comparer et de la mettre sur le même piédestal que les autres groupes ou jamaats. La salafia, la preuve que ce n'est pas un hizb, à part le hizb d'Allah, à part le parti d'Allah, mais une secte ou un groupe, elle n'a pas de fondateur. Qui est le fondateur de la salafia ? Quelle est la date de sa fondation, qu'elle a été fondée ? Qui est son dirigeant ? Qui est son représentant ? À part le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses suiveurs. C'est-à-dire, nous, on parle après. Qui est son représentant ? Il y a un dans le monde qui parle au nom de toute la salafia. Personne n'acceptera ça. Est-ce qu'il y a un ordre pyramidal chez nous ? Est-ce qu'on doit obéissance aveugle, même dans la contradiction du Qur'an et de la sunna ? Non. La salafia, c'est la propriété de personne. La salafia, c'est la voie qu'Allah a choisie pour l'humanité, et pour les musulmans bil-akhass, c'est-à-dire pour l'humanité, de suivre, c'est l'islam. Et la salafia, c'est-à-dire, c'est l'islam originel. Qu'Allah a choisi pour l'humanité, et pour les musulmans bil-akhass, pour être sur le chemin droit. C'est surat al-mustaqim. C'est le chemin droit. Al-mahajjat al-bayda. Naqiyya. Le chemin clair, dont on peut distinguer sa nuit comme son jour, sur lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissés. Sur lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissés. Donc oui, nous voulons l'union. Oui, nous espérons que tous les musulmans soient unis. Nous espérons, bien qu'on a la certitude que non, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, qu'on se divisera en 73 sectes. Mais on espère que le maximum, incha'Allah, il soit sur le bon chemin. Naqris ala dharik. On est vigilant, ça, on espère cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ka naqrisan ala hidayatil nasi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait, il espérait la guider pour les gens. Tellement qu'il s'en faisait du mal à lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il était triste. Il se consumait de chagrin, de soucis pour les gens, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous aussi, on espère cela. On espère aussi que tous ceux qui se prétendent dans la salafia, qu'ils reviennent sur la vérité pour ceux qui se trompent. Et qu'on soit tous des frères unis. Et qu'on soit vraiment dans le vrai sens de ahl sunnah wal jama'ah. Ahl sunnah wal jama'ah, c'est quoi ? Les gens qui s'unissent autour de la sunnah. Donc, s'unir, oui. S'unir autour de quoi, barakallahu alayhi wa sallam ? S'unir autour de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'unir sur la voie des salaf. On ne peut pas s'unir autrement. Sans cette manière-là, il n'y a pas possibilité de s'unir. Et on n'accepte pas une union en dehors de cette manière-là. S'unir autour de la sunnah, c'est se désavouer aussi de ceux qui ne suivent pas ce chemin. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est désavoué d'eux de son vivant. Et comme il va se désavouer d'eux après sa mort, le jour du jugement dernier, quand il sera sous le haoud, quand il attendra sa communauté autour du bassin, et que des gens de sa communauté vont s'approcher, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va savoir qu'ils ont changé, il va dire, loin de moi ces gens-là, loin de moi. Il va se désavouer d'eux. Toi, tu es plus miséricordieux qu'Allah envers ses créatures. Tu es plus miséricordieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers sa communauté, à Baden. Donc, on s'unit autour de la sunnah et on se désavoue de ceux qui ne veulent pas suivre ce chemin. C'est ça. Sans être là-dedans, on ne peut pas s'unir. C'est impossible. Mais, barakallahu alayhi wa sallam, moi je vais vous dire le problème, le vrai problème aujourd'hui, c'est l'orgueil, les passions, la jalousie, l'amour de Dunya, le fait de croire qu'on est plus intelligent que tout le monde, le fait de croire qu'on peut se passer des ulama, le fait de croire qu'on peut compter sur le fait qu'on a, de notre intelligence, notre effort de déduction, si en France il y avait des ulama, on le saurait depuis longtemps. Il a dit, petit, petit débutant dans l'envie d'étudier la science. C'est tout. Allahu alam, de ce que je connais autour de moi, en parlant de moi en premier. C'est ce que je pense de moi. Et quand je rencontre d'autres gens, je ne vois pas qu'il y a une grosse différence. On est à peu près pareil. Depuis quand on peut se passer des ulama ? Wallah, si on voulait s'unir, on pourrait s'unir. Tous ceux-là, que ce soit les ikhwan ou les tablir, ils voudraient qu'on s'unisse, qu'ils laissent leur bid'ah, Wallah, et on les accueille avec joie et plaisir. Qu'ils laissent leur esprit partisan de se défendre même dans le faux. Wallah, et c'est ce qu'on espère pour eux. De même ceux qui se prétendent dans la salafie, et qui n'en suivent pas ses préceptes, et qui veulent en faire une secte entre eux, ou là, des esprits partisans entre eux, ils se défendent dans leur faux, ils se défendent dans leur... Là. Nous, Barakallahu Fikoum, on aime pour Allah, on déteste pour Allah. Et on fait l'effort, Barakallahu Fikoum, d'essayer d'unir tous les musulmans autour de cela, autour de la voie des salafs, et d'appeler à cette voie-là. C'est pour ça qu'on a besoin, Barakallahu Fikoum, de redoubler d'efforts, de faire la da'wa salafia, de changer les choses, les mentalités, de transmettre qu'est-ce que c'est la voie des salafs, de comprendre qu'est-ce que c'est le minhaj salafi, le manhaj salafi, et bien, profondément, dans la croyance, dans le comportement, avec les musulmans, avec les mécréants, avec les gouverneurs, avec les textes, etc. 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 Et le jahl, Wallahi, le plus grand problème qu'on a, c'est où l'ignorance du chemin des salafs, où quand on le connaît, l'amour de dunya, la célébrité, l'amour du moi, du nefs, le nombre de suiveurs et de gens qui font des louanges, ça t'empêche de voir la vérité. Délaissons tout ça, Wallahi, délaissons tout ça. Atta ibn Abi Rabah, qui est un des meilleurs élèves et un moufassirin de bin Abbas, c'est comme l'Aouza'i a rapporté de lui, c'était un des gens les plus agréés chez les gens au moment de sa mort, pourtant, il n'y a que huit ou neuf personnes qui s'asseyaient dans son assise. Huit ou neuf. Ibn Rajab il rapporte que certains tabi'in, quand il voyait plus de trois personnes s'asseoir à son assise, il annule. Il annule, il ne fait plus cette assise-là. Il a peur de la célébrité. Trois. Aujourd'hui, il y a des gens en France qui ont plus de suiveurs que Cheikh El-Fawzan. Ils ont des 50 000 suiveurs sur Facebook ou Twitter ou je ne sais quoi. Ça fait peur. Cheikh El-Albani, rahimahullah, ils lui ont demandé, viens, on a préparé un stade pour les gens, ils veulent tous t'écouter. Il a dit un stade. Il a dit quoi ? Un stade. Il a dit, Wallah, je ne viens pas, j'ai peur pour moi. J'ai peur de me forger des illusions sur moi-même et je vais périr. Je ne viens pas. Je ne veux pas avoir tous ces gens réunis pour moi. Les ulama, les tabi'in, les salafs, ils ont peur de la célébrité. Nous, on court vers elle. Nous, on la cherche. Celui qui ne la cherche pas, qui craint Allah, il vient à lui, il essaie de faire tout pour s'en défendre. On ne parle pas de lui. Mais quand on voit que les gens qui cherchent la célébrité, qui font tout pour l'atteindre, qui se comportent comme des stars de chansons ou des acteurs, c'est quelque chose de blâmable et c'est une des choses les plus blâmables et qu'Allah nous en préserve. nettoyons nos cœurs de l'orgueil, nettoyons nos cœurs de la jalousie, nettoyons nos cœurs de la haine, nettoyons nos cœurs de l'amour de ce bas-monde, de l'amour de la célébrité. Wallahi, vous allez voir comment ça va être facile de s'unir. Ça va être très facile. Mais aujourd'hui, c'est ça les barrières. Les barrières qui nous empêchent de s'unir, c'est les passions. C'est si tu ne passes pas par les miens, tu n'es pas un salafi. Non. Comme on a dit, ça n'appartient à personne ce Manhaj Mubarak. Alhamdulillah, il y a les héritiers des prophètes qui sont, en toute époque, qu'Allah a choisi parmi nos ulama, et de revenir aux plus grands et aux plus âgés parmi les ulama et ceux qui sont plus ancrés dans la science, c'est une tranquillité et une facilité. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a tous les moyens de revenir aux ulama. Il y a Internet, il y a le téléphone, on peut envoyer des mails à certains ulama, leurs élèves, ils reçoivent les mails, ils vous répondent, d'autres par téléphone. Maintenant, un billet d'avion, ça ne coûte rien. Wallah ! Si on aimait la science, même pour une mas'ala, on prend un billet d'avion, on va, on demande, on revient. Si c'est une mas'ala muhimma, c'est une question importante, ça vaut le coup. Mais vous n'entendez pas que ces muhaddisines, combien ils voyageaient pour un hadith ? On n'entend pas ces choses-là. Aujourd'hui, on dépense dans une journée plus qu'un billet d'avion, certaines fois. Qu'est-ce que ça fait de prendre un billet d'avion, d'aller voir un halim, poser toutes les questions importantes et revenir ? C'est ça qui nous manque aujourd'hui pour unir la ummah dans le vrai. Si ça, ces barrières-là, on les saute, Inch'Allah, on pourra s'unir. Mais sans sauter ces barrières-là, la division, elle ne va faire que se répandre. Elle ne va faire que se répandre. Allah salam wa la afiyah. Wallahi l'azim. Wallahi l'azim. Et j'espère que je suis sincère. Ce n'est pas parce que je suis assis ici que je me sens mieux que vous. Je fais que mon obligation de transmettre ce qu'Allah ta'ala m'a renseigné. c'est ma manière d'adorer Allah. Comme il y a un qui se lève pour faire salat, moi je m'assois, je donne mon cours. Et c'est un... C'est même pas pour vous. C'est pour moi que je fais ça. C'est moi qui profite. En préparant le cours, je profite. En donnant le cours, je profite. Inch'Allah, je plante pour retrouver chez Allah. Peut-être que j'ai cette facilité dans cette adoration que je n'ai pas dans d'autres. Et vous, vous me dépassez tous dans d'autres adorations. Donc, je fais l'effort là où j'ai une facilité. Sinon, qu'est-ce que je vais retrouver auprès d'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada